Bonjour à tous, bonjour mes amis sagittaires. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2019. Donc vous pouvez utiliser toutes ces informations aussi s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire, justement pour obtenir un peu des compléments d'informations. Merci à tous pour votre soutien, pour toutes les énergies que vous m'envoyez, les commentaires que je reçois, des mails aussi. Voilà, je vis une super aventure grâce à vous avec cette chaîne et je sens que c'est fait pour durer. Donc voilà, je tiens à vous remercier tous. Donc on va faire un tirage pour vous sur les sagittaires. Donc ce seront des énergies générales qui vont ressortir. Alors s'il vous plaît, prenez les mots tels qu'ils viennent et voyez, associez-les à votre situation. D'ailleurs, j'ai utilisé le tarot de Marseille qui est assez symbolique. Donc je vais parler d'un point de vue très symbolique. Et c'est à vous de l'associer par exemple, quelque chose de courant. Si je parle de projet, on est bien d'accord que les projets, ça pourra aussi bien concerner le relationnel que le travail, qu'un autre projet aussi, vous voyez. Donc prenez comment ça fait écho pour vous. Donc ce sont des énergies générales. Et justement, si vous le désirez, si vous désirez approfondir des détails de votre situation personnelle, je propose des consultations de voyance ou de guidance. En tout cas, des consultations dans la simplicité, dans l'échange et dans le partage. Donc vous pouvez trouver toutes les informations et me contacter en bas de cette vidéo ou alors directement sur mon site. Alors c'est parti, mes amis Sagittaires, on va découvrir ce qui vous attend. Donc d'abord, les énergies générales, principales, c'est-à-dire vous, les deux cartes qui représentent vous et votre situation. Alors, on a la carte du diable et la papesse. Alors, on a déjà deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures pour vous. Alors, la carte qui vous représente, c'est surtout le diable ici. C'est-à-dire que vous êtes, je sens, à la fois dans le contrôle, dans le pouvoir, dans votre situation actuellement. La carte du diable fait référence vraiment aux passions, aux désirs, parfois aux excès. On y reviendra après d'ailleurs, parce que j'ai quelque chose qui vient par rapport à ça. Mais c'est vraiment l'assoubissement des désirs. Pour moi, pour certains, j'ai le sentiment aussi que vous vous assumez de plus en plus. Notamment physiquement, par rapport à votre allure, à votre look. Pour moi, c'est une affirmation de soi. Et je sens que peut-être vous êtes différent. Aujourd'hui, comme si vous, vous voyez, avec le diable qui tire la langue, comme si vous vous moquiez, en fait, de ce que peuvent penser les autres. Vous vous assumez tel que vous êtes. Et voilà, donc plutôt un bon état d'esprit. Bien sûr, le diable, ça peut représenter aussi plein de choses. Ça peut représenter le fait que dans votre évolution, par exemple, professionnelle aussi, vous vous sentez bien, vous vous sentez... Vous avez peut-être pris du grade avec cette carte. Matériellement, c'est positif. Il y a peut-être des rentrées d'argent. L'énergie du diable, c'est aussi l'énergie de l'argent. D'ailleurs, avec toutes ces arcanes majeures, justement, les symboliques sont très puissantes. Et il peut y avoir plein de choses. Donc ça peut résonner vraiment d'énormément de manières. Pour certains aussi, vous voyez, c'est le fait de peut-être, en ce moment, se sentir comme ces deux personnages liés, liés à... Émotionnellement, émotionnellement parlant, par exemple, sentimentalement parlant. On se retrouve dans une situation où, justement, on n'a pas le contrôle. Donc quand il y a plusieurs personnages, comme ça, vous pouvez aussi bien être dans l'énergie du diable et incarner quelque part le diable, où, ici, éventuellement, ces deux personnages qui sont enchaînés dans une relation qu'on pourrait parfois, pour certains, appeler toxique. En tout cas, qui vous entrave, qui vous entrave aujourd'hui dans votre épanouissement. Et justement, cette carte de la papesse nous donne un peu plus d'éclairage, je dirais, dans le sens où, vous voyez, la papesse regarde le diable. La papesse regarde le diable, et la papesse, c'est une situation, peut-être, où vous cherchez aujourd'hui à prendre un peu de recul et à observer les choses. Observer les choses pour les comprendre. C'est vraiment... Justement, il y a un voile, c'est-à-dire voir au travers du voile des apparences, aussi, des apparences au niveau relationnel, des intentions de certaines personnes. Vous voyez, c'est surtout ça, comme énergie. La papesse, c'est vraiment prendre du temps pour soi, c'est un peu comme l'ermite, un petit peu, si vous voulez, c'est-à-dire se mettre en recul, et observer. Surtout, on observe les choses, et on observe ce qui se passe à l'extérieur. Avec cette carte et celle-ci, j'ai le sentiment que c'est ça, pour vous, surtout. Le fait d'observer la situation avec une sorte de prise de distance, mais il y a une vraie analyse derrière, une analyse sérieuse et profonde de votre part. Cette carte qui intervient dans votre situation peut indiquer qu'en ce moment, peut-être que les choses sont stagnantes ou latentes, aussi. Il n'y a pas vraiment de grand développement au présent. Mais il y a vraiment la volonté pour vous de comprendre, de comprendre et d'analyser votre situation. Peut-être pour certains, de comprendre pourquoi il y a ce lien, pourquoi il y a des addictions aussi. On parle d'addictions pour certains. Les addictions, voilà, en tout genre. Ça peut être aussi bien l'alcool, la drogue ou le chocolat. Vous voyez, c'est dans le sens symbolique. Donc, prenez comment ça résonne. C'est vraiment ça. Pour moi, le fait que les deux se regardent ici, vous cherchez aussi. Vous cherchez à comprendre. À comprendre cette attraction aussi. Parce que le diable parle d'une attraction très forte, d'un magnétisme. Donc, peut-être pour quelqu'un. Le diable, c'est aussi un manipulateur. Donc, cherchez à comprendre les intentions d'une personne. Cherchez à analyser. Allez en profondeur dans les choses. Plus de clarté pour vous. Voilà dans quelle dynamique, je dirais, vous êtes. Alors, on va découvrir maintenant la carte ici, qui vous influence, vous actuellement. Dans quelles influences, qu'est-ce que vous traversez ? On a le 2 d'épée. Ok. Cette carte, elle indique surtout un conflit. On est dans les épées, donc vraiment un conflit. Ça peut résonner de plusieurs manières. Donc, ça peut être aussi bien un conflit d'opinion, par exemple, avec quelqu'un, avec votre autre dans le relationnel, par exemple, ou au travail. Je sens que vous êtes comme engagé dans un combat. Dans un combat, et ça peut aussi être un combat ou un conflit intérieur. Comme s'il y avait une sorte de dualité qui se jouait en vous. Pour certains, ça résonnera beaucoup comme ça. Une dualité, c'est pour ça que, justement, vous essayez de comprendre ce qui se passe. De comprendre ce qui se passe, parce que là, les énergies sont très puissantes. Avec l'énergie du diable, c'est l'énergie du feu aussi. Et ça peut créer des tensions aussi. C'est une énergie très passionnelle. Le diable aussi, le désir. Donc, ça peut créer des tensions. Pour moi, ça peut créer des tensions, des conflits, notamment au niveau de la communication. Des petits clashes. Alors, on va regarder votre passé récent. Qu'est-ce qui vous amène à vivre ces énergies aujourd'hui ? D'accord. On a la carte du mât. Encore une arcane majeure. Donc, décidément, pour vous, il y a des choses très importantes qui se passent. Le mât signifie une reprise d'autonomie et de liberté. Pour moi, ici, comme si vous aviez quitté une situation. A priori, ça vous représente, donc, c'est vous qui avez quitté une situation. C'est votre choix, vraiment. Ça n'a pas été imposé. C'est de votre libre arbitre. Le mât représente le libre arbitre aussi. Pour certains, ça peut être l'inverse, éventuellement. C'est-à-dire que quelqu'un est parti de votre vie, a fait le choix de partir, de prendre un peu ses bagages et de partir. On sent aussi, de votre côté, que peut-être vous avez pris une décision, dernièrement, un peu sur un coup de tête, un coup de folie, éventuellement. Le mât représentant le fou. Mais il y a une recherche derrière. Il y a une recherche derrière. Avec le mât, on dit souvent aussi qu'on ne sait pas trop vers où on va. C'est un peu vers l'inconnu. En tout cas, on sait surtout ce qu'on ne veut plus. Et on décide de quitter vraiment une relation ou une situation qui n'est pas favorable pour nous, dans laquelle on ne trouve pas notre compte. Donc, c'est vraiment l'énergie du mât. Et on voit un petit animal qui essaye de... Alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est très riche, le tarot de Marseille. C'est très symbolique, mais c'est très riche. Puisque cet animal peut représenter plusieurs choses. Soit il essaye d'avertir le mât qui va dans une mauvaise direction. Soit il peut essayer de le retenir. On peut imaginer qu'il est en train d'essayer de le retenir en lui disant, reste, ne me laisse pas. Ou alors, il peut être aussi là pour le blesser, pour lui faire mal, vous voyez. Donc, c'est extrêmement complexe, en fait, de tout balayer pour vous. Et comme je vous disais au début, c'est important que vous essayiez de faire la gymnastique pour comprendre toutes ces symboliques. Moi, j'essaie juste de vous donner des clés et un petit peu une orientation. En tout cas, l'énergie générale, c'est volonté de quitter une situation pour retrouver aussi une certaine autonomie, liberté. Alors, justement, on va voir maintenant un peu votre avenir concret dans le court terme. Les atmosphères, le court terme, c'est à peu près les 15 prochains jours. Enfin, la première quinzaine du mois, je dirais. À peu près. Le chariot. Vous êtes gâtés. Ok, ça avance. Ça avance beaucoup. Ça avance vite pour vous. Le chariot, c'est la rapidité. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, je vous parlais de conflits, de dualité. Et là, j'ai le sentiment que vous réussissez à reprendre le contrôle. Avec le mât, on est dans une énergie parfois un peu, comme je vous ai dit, coup de tête. Et on ne sait pas trop où on va. Et là, en fait, si. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. Et vous êtes déterminé à accomplir vos objectifs et à équilibrer cette dualité, peut-être, qu'il y a en vous pour aller dans la même direction. Un objectif commun. C'est vraiment une très belle carte. Cette carte, elle indique aussi les déplacements, les voyages, peut-être même les déménagements. Donc, c'est vraiment vous quitter une situation et là, vous êtes engagé dans autre chose. Et vous savez où vous allez. Vous savez où vous voulez aller, en tout cas. Alors, on va recorder ici l'état actuel de votre problème. Peut-être qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fera obstacle à votre épanouissement ce mois-ci ou les défis à relever. Alors, on a la reine de coupe. Je sens que, peut-être, vous manquez, en fait, un petit peu, aujourd'hui, dans votre vie, justement, de douceur. Vous recherchez une certaine harmonie, aussi, une certaine harmonie. Et dans le relationnel, notamment, une femme ou quelqu'un. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Ou si vous êtes une femme, ça peut aussi être une femme. Il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, vous recherchez une sorte de... Notamment, la reine de coupe, c'est une énergie très féminine, mais encore plus celle-ci très maternante. Quelqu'un qui peut prendre soin de vous, qui vous apporte de la douceur, de l'écoute aussi, beaucoup d'écoute. Donc, j'ai le sentiment que c'est actuellement ce qui vous manque. Parce qu'on est dans la carte, peut-être, de votre problème, actuellement. Et donc, ça serait plutôt ce qui vous manque. Ça peut être aussi, vous, dans votre trait de caractère. Le problème, c'est de ne pas être assez ouvert, peut-être, ou ouverte, dans le relationnel, avec les autres, ou dans la relation que vous entretenez. Plus j'utilise ce jeu, et plus je me rends compte que c'est vraiment très riche. Parce que j'aurais tellement de choses à vous dire si je vous avais en direct. On pourrait aller comprendre en profondeur les messages. Mais là, la coupe fermée aussi, et cette image maternelle, j'ai des choses qui me viennent par rapport à votre passé aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais l'image de la mère, en fait. Peut-être que vous avez... Il peut y avoir pour certains une résurgence par rapport à ça. Un manque qui est là. Oui, presque un amour maternel, en fait. J'ai l'impression que vous recherchez une sorte d'amour maternel. Peut-être que vous n'avez pas eu, ou pas comme vous le souhaitiez. C'est possiblement ce que je ressens. En tout cas, parce que là, je pourrais aller vraiment en pleine direction, c'est l'énergie maternelle. Donc, l'état actuel de votre problème, c'est quelque chose par rapport avec la douceur, la féminité, l'affection. On est dans les couples, donc dans le domaine vraiment relationnel, amoureux aussi, sentimental. Donc, c'est un peu ici que le bas blesse. Et peut-être que vous avez quitté une relation, justement. Peut-être que vous avez quitté une relation parce que la personne en face était trop fermée, ou avait trop d'attentes, ou vous enchaînez trop aussi. Vous voyez, ça peut vraiment résonner chez vous. Alors, on va regarder maintenant les influences extérieures. Ici, les influences extérieures. Qu'est-ce qui arrive à vous ? Qu'est-ce que vous apporte l'extérieur ? Ah, c'est plutôt intéressant. Dans la reine de coupe, il y a le roi de coupe. Le roi de coupe, justement, il est démonstratif. Vous voyez, là, la coupe est fermée. Là, la coupe est ouverte. Donc, extérieurement, pour moi, il y a du soutien. Déjà, il y a du soutien. Et je pense qu'on va vous démontrer, peut-être une personne, donc un homme, potentiellement, vous démontrer, en fait, qu'on vous aime. Ça va parler de sentiments, mais de sentiments profonds. De sincérité aussi, de sincérité dans la communication. Cette carte, là, à cette position, elle pourra représenter, vraiment, une aide de l'extérieur. Une aide de l'extérieur, d'une personne proche, vraiment. Une aide, un soutien, un partage. Et le fait de s'ouvrir aussi. On s'ouvrira à vous. Je ressens surtout l'énergie du conseil, pour l'instant, avec cette carte. Après, bien sûr, on est sur le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est une personne mature, sage, et qui maîtrise ses émotions, ses sentiments, qui est dans la maîtrise de soi. Donc, soit ça pourrait être un modèle pour vous, qui vient donc de l'extérieur, soit c'est possiblement votre autre aussi, qui pourrait, pour certains, plus s'ouvrir. N'oubliez pas que c'est un tirage général. En tout cas, ça représente l'extérieur, l'énergie du roi de coupe. Donc, on va maintenant passer à l'énergie intérieure, vous, les influences intérieures, tout ce mois. Alors, le 7 d'épée. C'est ça, 5, 6, 7 d'épée. Oui. Je sens que vous aurez un esprit vraiment déterminé. Vous ferez preuve de beaucoup de ténacité, de combativité même. Et surtout, vous saurez convaincre. Vous arriverez à convaincre, vous aurez une grande force de persuasion. Vous arriverez à convaincre les bonnes personnes, au bon moment, pour atteindre vos buts et vos objectifs. Cette carte, elle représente aussi un caractère, comme on dit, bien trempé. Vous savez ce que vous voulez, vraiment, et vous allez droit au but. Donc, c'est une bonne énergie. C'est une énergie qui est positive pour vous, qui vous soutient. C'est votre état d'esprit ce mois-ci. Mais ça vous soutient, parce que justement, ça vous permettra, j'ai le sentiment de vraiment trancher dans tout ce qui ne vous correspond pas, dans ce qui ne vous fait pas avancer, parce qu'il y a cette dynamique d'avancée pour vous. Alors, on va regarder maintenant vos craintes, vos espoirs, vos désirs, vos rêves, vos peurs, peut-être, pour ce mois de juillet et pour la suite. Alors, on a l'arcane sans nom. Ici, pour vous, c'est vraiment la transformation. En fait, vous voyez, c'est vraiment une carte un peu ambivalente, dans le sens où je vois et je ressens que vous voulez vraiment faire le ménage dans votre vie. Faire le ménage dans votre vie, vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, des relations aussi qui ne vous conviennent pas, ou de tout ce qui vous freine aujourd'hui. en fait, c'est vraiment dans vos espoirs. Mais c'est aussi une crainte, parce que ça peut se faire dans la douleur, dans la douleur, je ne sais pas, surtout émotionnelle, psychologique. Donc, vous savez que, vous espérez tous ces changements radicaux dans votre vie, cette transformation, cette métamorphose complète, pour passer à autre chose, mais vraiment à autre chose, profondément. On est encore sur une arcane majeure, ça fait beaucoup d'arcane majeure pour vous. Donc, cette volonté qui est là, ce désir, mais en même temps, ça peut faire peur. Tout comme l'arcane sans nom, justement, cette arcane, on dit souvent qu'elle fait peur, pour ceux qui ne connaissent pas énormément, enfin, pour ceux qui ne sont pas très familiarisés, on va dire, avec la théologie, notamment de Marseille, c'est une arcane qui fait peur. C'est un squelette, il est en train de couper des têtes, enfin, voilà, c'est un peu l'énergie du feu aussi, la destruction, en tout cas, la coupure, et je vous dis, faire le ménage. Donc, c'est cette volonté que vous avez, qui vous suit, d'avancer, vous, personnellement, dans votre vie, vers votre épanouissement. Et vous libérez aussi. Vous libérez. Cette carte, c'est une libération. Donc, je sais que ça fait peur, parce que ça nécessite aussi, justement, de prendre des décisions claires, radicales, et affirmées et sûres, avec confiance en soi. Mais vous pouvez y arriver, et vous savez, ça ne peut pas faire de mal, justement, de couper, avec ce qui nous fait souffrir, avec ce qui nous fait mal. Alors, on va découvrir l'avenir, justement. Donc là, on était sur l'avenir plutôt à moyen terme, et là, maintenant, un peu de prédiction sur l'avenir à long terme, donc plutôt fin du mois. On est sur le 3. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Bon, c'est plutôt une belle conclusion, je dirais. Notamment, par exemple, pour les personnes en couple, le 3 de coupe, ça va suggérer une sorte d'harmonie dans la relation, une harmonie amoureuse, du romantisme aussi. Pour les personnes qui sont, je ne vous oublie pas, célibataires, on peut s'attendre à de nouvelles rencontres pour vous. De nouvelles rencontres, voire même recevoir une sorte d'invitation, une invitation un peu inattendue, qui arrive comme une cerise sur le gâteau. Cette carte, elle représente l'harmonie, pour le coup. Je ne sais pas si vous ferez la transformation complète en juillet, celle que vous désirez, que vous attendez quelque part, dont vous rêvez. Mais, je dis ça parce que là, on sent une harmonie. Donc, en tout cas, pour vous, il y aura de l'harmonie à la fin de ce mois. Une sorte de... Une harmonie avec vous-même et avec les autres aussi. On est sur le 3, donc ça parle de la communauté. Donc, dans la relation, c'est une carte qui va bien interpréter et correspondre au domaine relationnel, sentimentale. Donc, il y a une sorte d'épanouissement, voire même un nouveau projet ici. Un nouveau projet, une naissance. Voilà. Donc, peut-être que ces énergies aussi, au final, ça ne concerne pas forcément une relation, notamment de cette partie-là. Cette partie-là. Pour certains, ça ne correspond pas à une relation, ça correspond vraiment au domaine du travail. Donc, appliquer tout ce que j'ai dit sur le travail. Un changement profond, radical. Donc, peut-être un changement de poste pour aller vers quelque chose de mieux, de plus épanouissant, plus enrichissant à tous les niveaux. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit like si vous avez aimé, un commentaire pour m'expliquer comment ces cartes ont fait écho avec vous ce mois de juillet. Ça serait avec grand, grand, grand plaisir. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.